Il existe dans le monde des designers absolument phénoménaux. Ils ont créé des designs incroyables qui ont fait leur fortune. Ils ont pensé plus loin que l'humanité n'avait jamais pensé, en designant peut-être la beauté incarnée. Ils ont dépassé la loi ! Putain, j'ai l'impression d'être dans une église, arrêtez les gars ! Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui on va découvrir les designs complètement foirés qui ont coûté extrêmement cher aux designers qui les ont faits. Eh oui. Il arrive parfois que dans la vie, des gens ont hésité. Ça arrive. Ils essayent de les mettre en pratique, ils se disent « ça va être génial » et puis ça donne ça. Wow ! Cette espèce de bouse phénoménale qui est totalement moche. Mais le mec, à la base, il avait une bonne idée. Il s'est dit « je vais faire un truc stylé ». Sauf que c'est moche. Bienvenue alors aujourd'hui dans les designs complètement foirés. Je sais que vous allez adorer. Ces erreurs leur ont coûté extrêmement cher. Là par exemple, il y a un mec qui a fait un pogo. Vous savez les pogo, les trucs où on bondit comme ça dessus, qui sont très bizarres et qui font mal aux couilles ? Eh bien ça, c'est un truc pour les enfants. Mais regardez ce qu'ils ont décidé de mettre comme tête d'enfant. On dirait que le gamin est plus constipé qu'autre chose. Est-ce qu'il a l'air de s'amuser ? Moi, j'ai pas l'impression. Cuez-moi ! On dirait plus un instrument de torture pour les enfants plutôt qu'un pogo. À base, pogo, c'est pour s'amuser. C'est pas pour faire une dépression. Mais avant tout ça, est-ce que vous voulez trouver l'âme sœur ou simplement une épaule pour un soir ? Une épaule. Je ne comprends pas. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Fruits est fait pour vous. Fruits vous permet de cibler clairement et rapidement les rencontres que vous voulez faire avec des personnes près de chez vous. Tel un chasseur ou une chasseuse qui va prélever son gibier ou cueillir ses pêches et ses aubergines. Vous êtes avec un pervers narcissique. Avec Fruits, il y a un système de fruits bien précis qui vous permet de montrer vos intentions. Attention, c'est du génie. La cerise pour trouver sa moitié. Hashtag sérieux. Le raisin pour un verre de vin sans se prendre la grappe. Hashtag pas de coup d'un soir. La pastèque pour des câlins récurrents sans pépins. Hashtag sex friends. Et la pêche pour une envie de pêcher avec toi. Allez, c'est parti, on y va. Face de survie, on se débarrasse le plus rapidement de ses affaires. Hashtag ce soir. Il y a également les questions juteuses. A chaque match, avant de pouvoir parler avec la personne, il faut choisir une question. Et les deux doivent y répondre avant de commencer la conversation. Ça évite les Salut chavins. C'est toujours plus agréable. Bonjour et Ingrid. Ingrid, est-ce que tu... Retrouvez l'application qui est dans le lien dans la description, disponible iOS Android. Et peut-être que ce soir, c'est vous qui mangerai un abricot. Ce serait bizarre dit comme ça. J'adore les fruits. Vous êtes avec un pervers narcissique. Cette fois-ci, on est sur un designer fan d'Harry Potter. Bon voilà, il adore le poulard, tout ça. Voilà, les baguettes magiques, les machins dans le cul, tout ça. Hagrid, veux-tu m'épouser ? C'est Harry Potter. Ça, c'est Dobby. C'est Dobby. C'est lui qui l'a fait. Ça coûte 20 dollars. Dobby. On dirait qu'il a fondu là, Dobby. Il était quoi, dans des flammes ? On a vu Dobby qui ressemblait plus à une couille qu'à un Dobby. On a vu le pogo complètement incroyable qui vous emmène en dépression plus qu'il vous amuse. Mais maintenant, voyons autre chose. Le fan de Peter Pan incontesté. Peter Pan, fée clochette, vous connaissez. Visiblement, le mec avait un skill moins 10 en termes de sculpture. Voilà. Bon, la fée clochette, je dirais qu'il y a eu des petits problèmes à la naissance. Ils ont un petit peu appuyé sur les forceps. Ça a déformé sa tête comme un obus. Et voilà ce que ça a donné. Une espèce de fée clochette. Je pense que le mec, quand il a vu son truc, il a vomi, tout simplement. Bon, ça a permis de remplir la piscine. C'est déjà pas mal. Vous décidez d'aller vous acheter un pantalon. Vous choisissez quoi ? Évidemment, ce pantalon qui a été designé d'une manière absolument incroyable. On dirait que vous êtes pissés dessus. Non, mais je veux dire, qui achète ça ? Qui a envie de s'acheter un pantalon où on pense qu'on s'est pissés dessus ? Non, mais vraiment, arrêtez. Là, vous sortez du magasin où vous venez de vous acheter votre pantalon. On dirait que vous êtes pissés dessus. Vous allez dans le magasin d'en face et vous croisez ça. Voilà. Non, parce que ses sœurs au-dessus, on dirait qu'elles vont gober des mouches, là. C'est quoi ? C'est de la pêche à la truite ou c'est des vêtements ? Attendez, il y a un truc de funérailles. Le mec a créé le logo. Il s'est dit, j'ai une idée incroyable. Si on mettait le logo de Disney. Enfin, pas tout à fait le logo de Disney, mais plutôt la police de Disney. C'est-à-dire qu'il a écrit le nom du truc de funérailles avec la police Disneyland. Magique. Vous connaissez tous les tatouages temporaires malabards. Voilà, on adore les coller sur la joue des potes à l'école. Qu'il a pas fait, arrêtez. Toi, t'ouvres ton malabar, tu vois requin. C'est marqué requin, chart. Bah non, c'est pas un requin, les gars. Tu peux pas être créateur de tatouages éphémères malabars, qui est un véritable métier, je ne vous le cache pas. Et en même temps, biologiste maritine. On ne peut pas allier les deux, ça n'existe pas. Bon, visiblement, c'est le cas. Là, on est sur une fusion entre le designer qui a créé Dobby de tout à l'heure et celui qui a fait la police pour le machin de funérailles. C'est-à-dire qu'il a créé, regardez bien, l'espèce de bonhomme de neige de Frozen, la reine des neiges. Mais version, je vais te tuer pendant ton sommeil et absorber tout ton sang pour en faire du boudin quand je l'aurai digéré. Moi, je me poids de ça dans ma chambre. Attendez, je dors pas. On est sur un type qui a trouvé une annonce immobilière pour acheter un appartement. Voilà, il s'est dit, c'est intéressant. Il a vu les chiottes. Là, il s'est dit, c'est bizarre. Non, parce qu'à quel moment tes chiottes, tu les mets au milieu d'une pièce ? C'est comme si toi, dans ton salon, t'arrivais et t'avais un trône au milieu comme ça. Notez bien que cette personne qui a créé ses chiottes est actuellement dans le couloir de la mort pour un crime odieux. C'est-à-dire avoir mis cet espèce de truc sur les chiottes. Non mais là, vraiment, on est sur des chiottes tuning. C'est même plus vouloir rendre à l'aise ses toilettes. C'est vraiment du tuning de chiottes. J'espère qu'un jour, il y aura vraiment un meeting de chiottes tuning. Je serai le premier à y aller. Moi, je mettrai un petit spoiler sur mes chiottes et on verra qui gagnera la course. Chiotes Turismo 3. Cette couverture semble couverte de taches de pipi. Non mais c'est pareil, les gars. À un moment donné, vous fabriquez des couettes. Des housses de couettes. Soit c'est un cache-misère, soit vous êtes daltonien. Bon. Non mais ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est une mairie qui a carrément posté une photo, un photomontage, on le voit, c'est dégueulasse. C'est la mairie d'une ville au Brésil de Mandirutaba. Ils ont montré qu'ils allaient goudronner les villes sauf qu'ils ne l'avaient pas fait. Du coup, pour en faire la promotion, ils ont fait un montage dégueulasse avec des mecs de la DDE. Mais c'est tellement grillé. Même moi, j'aurais fait mieux alors que je suis une quiche. On dirait un petit peu la version The Floor is lava, sauf que The Floor is goudron. À tomber dans le goudron, c'est pas cool, je vous le cache pas. Pensez à tous les mammouths qu'on a retrouvés là-dedans. Ils ont pas survécu longtemps. Cette chaise de Shrek, très confortable. C'est moi ou Shrek, il a une calvasse là ? Il a pas des cheveux à la base ? Au moins des oreilles, je sais pas. T'as pas envie de t'asseoir. Non, parce que t'as ça derrière toi, t'as peur, la goutte. En plus, il y a un trou chelou là, ça sert à quoi ça ? Je crois qu'on a trouvé le plus beau sourire de publicité au monde. Non, mais regardez cette dame. On dirait qu'elle avalait une boîte de clous par 10. Il va falloir qu'elle ressorte un jour. Je vous explique pas comment. L'autre derrière, elle est en train de lui dire allez-y, poussez ma dame, ça va sortir. Non, parce que si ça reste, ça va rouiller dans votre corps. Et manger des clous, c'est pas bon pour la santé. Attention, ce que vous voyez actuellement n'est pas un truc sale. C'est un designer qui l'a fait comme ça. Il s'est dit, bon les gars, on va faire des couleurs, on va faire des choses. Coloring, colorimetric. I would like the best pyjama of the world. Et du coup, ça donne un pyjama où on dirait qu'on s'est ché dessus. Voilà. Le truc qu'on peut se dire, c'est qu'on peut vraiment se caguer de manière intensive sur notre propre personne et personne le verra. Par contre, tout le monde le sentira. Et ça, on va faire attention. Là, c'est le manque de budget. Pas de tue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis, je veux vendre un jeu où il y a de l'eau. T'as pas d'eau ? Bah, tu fais quoi ? Tu colles un JPEG avec de l'eau. Tout est normal. Non mais regardez, la tête du papa. Il est tellement heureux de jouer avec sa fille sur un JPEG en forme d'eau. On peut pas lui en vouloir quand même. Il est heureux. Et c'est quand même le principal. Horrible. Je ferais la pire pub au monde, je pense. Bonjour, je vais vendre un truc à eau. Pardon. Parce qu'incroyable sur ce truc. Bon, c'est ça déjà, mais c'est le titre. J'ai hâte de décapiter le Père Noël devant les enfants de main. Non mais c'est vrai que pour ouvrir la boîte, il faut quand même briser la nuque du Père Noël. Qui veut casser la nuque du Père Noël ? Comme ça. Alors Santa, tu vas faire quoi ? Tu vas faire air, frère. J'ai toujours rêvé de buter le Père Noël. C'est une passion comme une autre. Calmez-vous, laissez-moi tranquille. On avait vu beaucoup de portes de chiottes transparentes, un petit peu envoyées à travers. Sauf que là, les mecs, on n'a plus rien à foutre. C'est-à-dire qu'il y a un relâchement total. Regardez, la vitre est littéralement translucide. Ils pouvaient ne pas mettre de porte. C'est juste pour cacher les odeurs à ce niveau-là. Surtout que les chiottes, ils pouvaient le mettre un peu sur le côté. Là, ils te mettent en face. Regarde, ils te mettent face à la réalité des gens. C'est-à-dire, tu veux faire tes petits besoins, il faut que tout le monde le voit, que le peuple soit au courant. Monseigneur Tout-Lard va poser sa pêche. Bah oui, c'est que du bonheur. Oh là là, non mais, on est vraiment budget moins 10. C'est-à-dire qu'on est vraiment encore une fois sur un truc collé. Et en plus, le pire, c'est qu'il y a des mains. On est sur la famille Adams ou c'est comment ? Non mais regardez, les mains, elles jouent toutes seules au truc, quoi. Cette annonce semble me dire de manger du chien. Bah oui, c'est horrible. Vous avez faim ? Laissez-moi remédier à ça. Et il y a un chien comme ça, genre, bouffer du chien. Mais non, ne mangez pas du chien. Mangez plutôt de l'humain. Non, je plaisante. Sauf en kebab. Alors voilà, bon, pareil, là, on est sur quelqu'un qui a voulu faire des petits jeux pour enfants. Il s'est dit, ouais, je vais abuser les enfants, ça va être génial, j'adore le bonheur. J'adore le rire. J'adore rire. J'adore rire. Ce n'est pas un chien, c'est des autruches. Voilà, qui se serait trompé. Ah putain, à tous les coups, dans les commentaires, il y en a un qui va me dire, c'est pas des autruches. Ce sont des filacons du Pindungula qui ont disparu depuis 1880. Les gars, on n'est pas sur Wikipédia ici. On va dire que c'est des chiens. Allez, vendu. Ce vendeur tierce Amazon comprend vraiment l'anatomie humaine et Photoshop. C'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est quoi ça ? Un rico ? Son corps, on dirait un tronc d'arbre. Arrêtez ! Respectez-la un petit peu. Oh là là, oh là là, non mais attendez. Là, on est sur une vidéo, regardez, le mec a designé un toboccan. C'est plus pour briser les nuques des enfants plutôt pour qu'il s'abuse. Regardez, elle descend, voilà. Bon bah voilà, photoleur grand, c'est terminé. Au moins, elle se sera amusée. Là, on va rentrer dans la section des choses qui n'ont pas trop foiré on va dire. Des designs un petit peu réussis. Par exemple, cette valise qui est capable de mesurer son propre poids. Pourquoi pas ? Ici, un lave-vaisselle qui envoie une minuterie au sol avec un effet de lumière. Pourquoi pas ? Là, un trou dans une pierre. Pourquoi pas ? Regardez, comment c'est absolument incroyable ce design en 1983. C'est le premier téléphone Apple portable. J'y crois pas. C'est pas possible. Regardez, on est en Corée, le mec a pensé à tout. C'est-à-dire que le mec qui fait les rues, qui se dit bon, j'ai pas envie que les cyclistes s'éclatent la gueule au sol. Je mets des petites lumières. Dedans, il a intégré quoi ? Des trucs pour laver la route. C'est-à-dire qu'en Corée, tu peux manger sur la route tellement que c'est propre. Regardez aussi comment c'est stylé. Des chaussures Lego. Et regardez la boîte de chaussures. Elle est en forme de Lego. C'est génial. Putain, ma vie est nulle. On va retourner sur les trucs bizarres. Encore des chiottes. Non mais vraiment, il y a un gros problème avec les toilettes. Il y a un toilette game qui est un peu fumant. C'est-à-dire que là, le truc passait pas parce que les chiottes avaient été mal posées. Les mecs ont eu l'idée de faire un trou carrément dans la porte. Bon, sautez-vous vos chips avec ou sans chips ? C'est-à-dire que sur ton menu, t'es là, tu te dis bon, je vais prendre des chips sans chips avec chips. Des chips sans chips. Chips. Non mais vraiment, je pense que tu peux faire bugger le cerveau du serveur. Le cerveau du serveur. Je voudrais des chips sans chips. C'est marqué là. Si j'ai pas ce que je veux, je vous fais virer. Je suis un bon client quand je vais au resto, les gars. Ah ouais, non mais ça, c'est dégueulasse. Toi, tu veux aller te faire masser, tu finis en sushi, regardez, il lui manque la moitié du corps. C'est dégueulasse, on dirait une vaginette. Je sais pas si vous connaissez ces trucs abominables. Bon bref, on va pas parler de ça ici. Profiter d'un bon massage en voiture, même les yeux fermés et conduire sans les mains. Le bonheur. Non mais regardez, la meuf, elle est tellement sereine, elle peut se faire masser tranquille. Je veux dire, la route n'a plus d'importance. Mais regardez, ça c'est génial. Les mecs ont imprimé sur un journal un truc en 3D, une cuisine, je sais pas comment ils ont fait, il y a un effet d'optique qui est spectaculaire. Et voilà, on voit pas assez de choses comme ça dans les journaux, c'est pour ça qu'on les achète plus d'ailleurs. Pas du tout. Internet, le futur. Attendez, c'est Hulk ça. Il y a un problème de dents là. Les dents ne sont pas là, les dents, elles sont dans la bouche. Non, parce que le mec a une double bouche en fait. Il a des grosses dents dans la gorge et des dents dans la bouche. de thyroïde qu'un truc de dentiste. Bon, il y a un mec qui s'est dit j'aime pas les vélos. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire une espèce de bouche d'égout de la taille, de la roue, des vélos, dans le sens des vélos parce que je déteste les vélos, je veux tout ce qui meurt. Voilà, le mec avait une haine profonde en lui contre les cyclistes. On lui en veut pas. Et du coup, il a conçu ce truc. Voilà, t'as ta roue qui se bloque, tes dents, elles partent dans le vent comme ça. Au revoir les dents, au revoir. Je connais des gens à qui c'est arrivé. Comme ça, le soleil, les dents, au revoir. Dites à vos invités de mourir. C'est horrible. Ouais, en fait, ils ont voulu marquer DE et puis c'est marqué DAI. C'est-à-dire que toi, tu vas chez des gens, t'as un gâteau, meurs. Faut savoir accueillir les gens chez soi. En Turquie, nous avons des sentiers avec des carreaux jaunes en relief pour aider les aveugles. Donc, t'as la bande jaune au sol qui est en relief qui permet à la personne qui est aveugle ici de se guider. Et plus loin, évidemment, t'as les ambulances et les gens qui se gardent dessus parce que ils en ont rien à foutre. Et ça, c'est pas gentil. Mon fils est trop terrifié pour apprendre quoi que ce soit de ses fiches d'orthophonie. Et franchement, je ne le blâme pas. Non mais attendez, mais c'est quoi ça ? Qui a dessiné ça, les gars ? Non mais je vous jure, il fait vraiment peur. Regardez ses yeux. On dirait qu'il a un problème de foie et qu'il a une jaunisse. Griffez-lui un foie. Donnez-lui un foie à ce jeune homme. Là, on est chez un coiffeur qui a vraiment la meilleure publicité au monde. Nous coupons les femmes. Nous coupons aussi les hommes. Mais surtout, nous coupons les enfants. Pire moment ever pour lui. Bon, il aurait quand même pu foutre un gamin un peu plus heureux parce que là, on dirait qu'il va le scalper plutôt que lui faire la frangipane. Là, on est sur un truc pour un petit peu assainir l'air des voitures. Bon, ça ne marche pas, ça te met un vieux parfum dégueulasse. Donc là, la première image, effectivement, ça présente quelque chose d'incroyable. L'air pur va traverser votre magnifique voiture. En dessous, on peut voir un cabriolet. Mais est-ce que la grande question à 100 000 balles, je vous la pose, on a besoin de renouveler l'air de son cabriolet. Ah, il y a une petite feinte. Oh non, mais là, les gars, franchement, ils... Économie de place. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans ta vie, c'est-à-dire qu'un chez-toi qui est certes pas grand, au 10ème étage à Paris sous les combles, chambre de bonne, à 900 balles le mois, et tu te dis, bon, je vais faire un trou, je vais prendre l'espace qu'il y a dans le mur pour mettre la machine à laver. Les mecs ont mis du polyuréthane tout autour quand même pour étanchéifier, faut pas déconner. N'oubliez pas la petite application Fruits, le lien est en description. Retrouvez tout ça dans la description, évidemment. Je vous laisse avec ceci également, vous pouvez aller checker. J'espère que vous aurez apprécié, dites-le moi, laissez un max de pouces pour soutenir Pertounlard. A très bientôt, les amis, dans une prochaine vidéo. Au revoir.